J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait de vous le propriétaire de votre maison, de votre appartement, de votre voiture, des objets de valeur du quotidien ? Vous vous êtes déjà posé cette question ? La réponse, ce sont des contrats qui sont maintenus par la justice, par la loi et qui émanent de la Constitution. Le texte qui fait foi en France en matière de propriété est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été écrite en 1789. Le texte stipule « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Mais que se passe-t-il si ces droits ne sont pas respectés ? Que la justice est en incapacité de maintenir vos droits ? Ou que même, dans le pire des scénarios, elle se retourne contre vous ? Et que vous constatez que vous vivez dans un monde qui n'est plus juste ? Ou la justice a été corrompue et qu'elle n'est pas là pour maintenir vos droits individuels, mais seulement ceux d'un petit groupe de personnes ? Ou bien même que vous ne vivez pas en France ou dans un autre pays qui, lui, est peut-être autoritaire, où il n'y a pas eu la Déclaration des droits de l'homme qui permet de protéger votre propriété privée. Dans ce cas-là, le seul moyen est de maintenir sa possession par la force sur l'objet en question. Mais face au monopole de la violence légitime de l'État ou juste d'un petit groupe de personnes, qu'est-ce que vous allez réussir à faire ? Je vous souhaite vraiment bon courage pour maintenir votre pouvoir de possession sur un bien matériel contre des personnes qui sont armées. Et s'il existait un outil qui permet de garder la possession sur ce que vous avez de plus cher, qui vous abstrait des contraintes du monde physique et de sa violence, le choisisseriez-vous ou préféreriez déléguer ce pouvoir à quelqu'un d'autre ? C'est justement le thème de cette vidéo et on va le voir ensemble. Préparez-vous. Vous l'auriez deviné, cet outil, c'est Bitcoin. Bitcoin est recherché par les individus pour deux raisons principales. La première, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour accroître sa richesse, parce que Bitcoin ne fait que gagner en valeur sur le long terme. La seconde, c'est pour profiter d'une monnaie incorruptible et incensurable. Il existe bien entendu d'autres raisons, mais ces deux caractéristiques sont celles qui attirent le plus de monde. Ah, et si vous voulez en apprendre plus sur Bitcoin, et que vous aimez faire des recherches via la lecture, en vous posant avec un livre, je vous conseille d'aller voir notre partenaire Consensus Network. Vous y trouverez tous les livres les plus vendus, que nous avons nous-mêmes lus, qui sont disponibles juste derrière nous, et avec lesquels nous, on a construit nos connaissances, et qui nous permettent aujourd'hui de vous parler, de vous expliquer les concepts liés à Bitcoin, à l'économie autrichienne, et à tout ce système, cette façon de penser, qui nous permet de naviguer dans ce monde. Le site où vous trouvez ces livres, c'est bitcoinbook.shop. Le lien sera dans la description, et je vous incite à utiliser le lien pour aller acheter vos livres, parce que nous, en fait, c'est un lien d'affiliation, et ça nous permet d'avoir une petite commission, qui permet à tout ce projet de vivre, et de permettre de payer les différents membres de notre équipe. Merci. Donc comme je l'ai dit, il y a deux propriétés. La première, c'est gagner de l'argent. C'est juste profiter du number goes up. Si vous êtes juste attiré par ça, vous avez sûrement déjà entendu parler de Revolut, qui permet d'acheter du Bitcoin, des différents ETF, et vous vous êtes dit, c'est peut-être juste la méthode la plus simple, qui permet de profiter de l'exposition des performances de Bitcoin, de profiter de placer, je ne sais pas, 100 euros, et d'attendre un an, et que ça se fructifie. C'est donc sur cette première classe d'actifs dont on va parler. Dans le contexte de cette vidéo, et pour les besoins de mon explication, je vais mettre derrière le terme « dead Bitcoin » tous les instruments financiers, les objets financiers, comme les ETF Bitcoin Spot, les futures, vos comptes trading avec du Bitcoin sur Evolut, sur FTX, bon, ça n'existe plus, sur Lydia, sur Binance, toutes ces choses qui sont en fait simplement des expositions à la performance de Bitcoin. Vous ne possédez pas directement du Bitcoin. L'entité qui vous met à disposition ces produits n'a peut-être même pas de Bitcoin. C'est peut-être juste une réserve fractionnaire. Il n'y a que 50% de Bitcoin dans ces réserves, et elle fait le pari qu'il n'y aura jamais plus de 50% de personnes qui vont venir récupérer les Bitcoins en même temps, et que ça ne va pas produire un bank run. Vous placez ainsi votre confiance dans un intermédiaire qui se place entre vous et l'exposition à la performance de Bitcoin. À première vue, on pourrait se dire que ces acteurs que je viens de citer sont légitimes, qu'ils sont « too big to fail », que la justice saura mettre en œuvre les moyens nécessaires pour vous permettre de récupérer vos fonds, même s'ils faisaient des conneries. Il y aurait un certain fonds, une assurance qui vous permettrait de vous protéger. Mais malheureusement, l'histoire récente nous apprend une toute autre histoire. Prenons par exemple le cas de FTX, une des plus grosses plateformes de Bitcoin, qui était le concurrent principal de Binance, qui était géré par SBF. Tout le monde le glorifiait, pensait que c'était une boîte qui était saine, qui allait pouvoir honorer sa dette au moment où vous voudriez retirer vos Bitcoins. Mais malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque sous l'effet de rumeurs d'insolvabilité de la plateforme, un grand nombre de détenteurs de Bitcoin ou de crypto ont voulu aller chercher leurs fonds, leurs actifs, et les sortir de la plateforme, ils se sont rendus compte que c'était juste impossible. On leur avait refusé, parce que les actifs n'étaient tout simplement pas là. On vous avait promis une propriété, mais elle était tout simplement absente. Et rien que dans ce cas-là, on parle déjà de centaines de milliers de victimes, voire plusieurs millions. On pourrait encore citer deux plateformes, comme BlockFi, comme Celsius, comme Voyager, sans oublier la première faillite d'un exchange, Mongox, où là, il y avait, il me semble que c'était 70 à 80% des échanges de Bitcoin qui étaient opérés sur cette plateforme, où au fur et à mesure, les Bitcoins avaient été soit volés, soit perdus, ou soit à cause de problèmes de gestion, les Bitcoins avaient tout simplement disparu. Ces exemples ne relèvent pas seulement de Bitcoin ou des cryptos. On retrouve aussi les mêmes choses en finances traditionnelles et dans d'autres droits de propriété, comme la propriété foncière. Prenons par exemple la fin des accords de Bretton Woods en 1971, quand Nixon a avoué devant la terre entière que la convertibilité des dollars en or était terminée. Il a tout simplement avoué qu'il n'y avait pas assez d'or pour le nombre de billets et que votre droit de propriété sur l'or qui était relié en fait par ce bout de papier sur lequel il était inscrit que normalement vous pouvez aller chercher de l'or, en fait, il se le mettait là où vous pensez et c'était juste foutu pour vous. Ce billet, encore une fois, c'était juste une reconnaissance de dette. Il n'y avait rien d'autre. Vous l'aurez compris, posséder une dette Bitcoin requiert de la confiance. C'est une option qui peut paraître plus simple et moins dangereuse que de posséder vos propres clés privées, mais malheureusement, vous n'êtes que le propriétaire d'une reconnaissance de dette. Il faut le garder en tête lorsque vous faites le calcul entre les points positifs et négatifs, entre posséder des Bitcoins avec vos clés privées ou posséder simplement une reconnaissance de dette dont vous n'êtes jamais sûr de si elle va pouvoir être maintenue et honorée. Au contraire, lorsque vous faites le choix de garder la possession de vos Bitcoins, vous n'avez besoin de faire ni confiance ni ne demander l'autorisation à quiconque. Personne ne pourra être en mesure de vous interdire de les dépenser ou de les transférer à une autre personne. La propriété sur Bitcoin, elle passe par la possession de sa clé privée. Le fait que vous êtes la seule personne en connaissance de cette suite de mots qui renferme une information qui permet de pouvoir authentifier le fait que vous êtes bien le propriétaire de ces Bitcoins et vous permettent de les dépenser et de les envoyer à quelqu'un d'autre. Ça permettra aux autres acteurs du réseau de pouvoir valider que la transaction que vous voulez faire est bien possible et qu'elle peut être propagée sur l'ensemble du réseau et dire que c'est bon, vous avez bien fait cette dépense. Je ne rentrerai pas dans davantage détails. On a fait d'autres contenus. Je vous les mets en lien dans la fiche qui va s'afficher juste au-dessus et puis dans la description, on mettra un lien sur d'autres contenus qui peuvent être intéressants pour en apprendre plus sur le sujet. La rareté de Bitcoin, on fait une réserve de valeur qui est disponible à tous à condition d'avoir une connexion Internet. Vous pouvez stocker au moyen de votre clé entre quelques pourcentages de richesse jusqu'à l'entièreté de votre patrimoine. La taille aujourd'hui de Bitcoin et de sa capitalisation fait qu'entre stocker 1 000 ou même 1 milliard, c'est possible. Ça fera peut-être bouger un petit peu le marché en cas d'un milliard, mais c'est possible. Pour stocker cette richesse, seule l'information contenue dans ces 12 mots dont la clé privée est importante dans Bitcoin. Si celle-ci est suffisamment protégée, il est tout bonnement impossible à un attaquant de réussir à vous prendre vos Bitcoins ou même de s'assurer que vous êtes bien le possesseur. Il pourra peut-être faire des suppositions, mais il ne pourra jamais prouver que vous avez vraiment ces 12 mots. Votre richesse sera protégée dans une autre dimension, dans le royaume de l'information, dans le cyberespace, où la seule barrière est la connaissance, connaître ou non la clé privée. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur notre site howtobitcoin.fr où on va aller comparer les différentes méthodes de sécurisation, les différents hardware wallets et on va vous accompagner pas à pas pour prendre votre indépendance et prendre la possession de vos Bitcoins et pouvoir être totalement libre. Nous explorons les méthodes comme le multisig, comme des verrouillages temporels avec des wallets comme Liana qui rendent vraiment impossible toute attaque, même si vous perdiez votre wallet ou ce type de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Et je vous invite vraiment à aller voir notre site. Vous retrouverez le lien aussi dans la description. Les propriétés qui permettent à Bitcoin d'être une réserve de valeur et un réseau de paiement paire à paire incensurable ne sont possibles que si vous gardez la possession de vos Bitcoins et que vous gardez votre clé privée. Si vous troquez ces idées et ce paradigme pour la simple possession d'une reconnaissance de dette de Bitcoin, vous vous exposez à de grands risques. Oui, ça semble plus simple de créer un compte sur un site comme Binance, de faire un virement, d'échanger vos euros contre du Bitcoin ou d'autres fiat. Mais cette simplicité, elle a un prix. C'est que vous ne possédez pas de Bitcoin. Si vous faites le petit effort de comprendre comment fonctionne Bitcoin, comment fonctionne la sécurisation, je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Vous éviterez la situation de tous les utilisateurs de FTX, de Blockfly, de Binance, bientôt, de toutes les plateformes avec un tiers de confiance où on sait que tôt ou tard, il va y avoir une merde, il va y avoir quelque chose. Et quand on parle de l'actif le plus rare qui n'a jamais été fait, que sa valeur, on le dit tout le temps, c'est l'infini sur 21 millions. On ne sait même pas à combien ça peut aller. Vous dire que c'est peut-être la richesse de toute une descendance, une famille que vous allez mettre dans les mains de petits acteurs qui n'ont juste rien à faire et qui de toute façon vont se faire bail-out par un gouvernement et qu'ils vont réussir à continuer à faire leur activité mais que vous, vous aurez tout perdu. Réfléchissez-y. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Est-ce que de passer ces quelques heures à se renseigner, à en apprendre davantage ne valent pas le coup ? La possibilité de stocker de la valeur en s'extrayant du monde physique est tout aussi importante que la séparation de la monnaie et de l'État car elle garantit à toute personne ayant accès à Internet de pouvoir construire et de protéger sa richesse au cours du temps. Ce qui est l'un des fondements qui permet à un homme avec un grand H d'être libre et de pouvoir être souverain et de vivre, de s'extraire de la peur du quotidien, de pouvoir construire sa richesse au cours du temps et d'en avoir l'entière possession. Le Bitcoin ne peut pas être créé arbitrairement ou être facilement pris par la force. Cela crée la base d'une coexistence pacifique et l'allocation efficace des ressources entre les acteurs du marché. Nous abordons notamment ce dernier point dans une interview que nous avons fait avec Théomogéné où il présente les différents principes de l'école d'économie autrichienne. Si vous ne l'avez pas encore vu, dans cette vidéo, nous explorons le rôle de la monnaie et les risques liés à sa corruption. Bon visionnage.